Français, Français, je tiens à vous dire que je viens de faire une grande constatation. Le monde se sépare en deux blocs très distincts, ceux qui votent et les riches. Vous allez me dire, quoi ? Les riches ne votent pas, s'ils votent, mais pour eux ça n'a pas d'importance. Si le gouvernement change, ils iront habiter ailleurs. La différence entre les riches et les pauvres est très grande. Quand les riches partent en vacances, ils broncent. Quand les pauvres partent en vacances, ils prennent des coups de soleil. Quand ils boivent, le riche est pittoresque. Quand ils boivent, le pauvre est alcoolique. Les riches ont de très belles femmes. Les pauvres ont de très gros sexes. Et pas de femmes. Les riches croient en Dieu. Les pauvres écoutent Vanessa Paradis. Pour les riches, l'amour c'est l'aventure. Pour les pauvres, l'amour c'est 200 balles. Quand c'est la mode des besoins d'un, les pauvres s'endettent pour 5 ans. Les riches, eux, rasent leur manteau de bison. Les riches ont des femmes de ménage. Les pauvres les épousent. Mais bon, la vie des riches n'est pas toujours facile. L'été surtout. Ils se tapent tous le festival de Cannes. Et après, il faut qu'ils se tapent Roland-Garros. Ça peine s'ils ont le temps de partir en vacances. Les pauvres, eux, regardent les festivals de Cannes et Roland-Garros à la télé. Et en plus, ils gueulent parce que les vacances des riches ne sont pas retransmises à la télé. Vous savez, Roland-Garros, c'est bien. C'est très bien, Roland-Garros. Moi, je ne comprenais pas trop pourquoi les gens allaient à Roland-Garros. Maintenant, j'ai compris. Tu rentres à Roland-Garros. Il y a les gradins. Les gens s'assoient et ils regardent Jean-Paul Belmondo. Ensuite, ils bronzent. C'est très beau. Il y en a même qui jouent au tennis. Pas beaucoup, mais il y en a. Et plus le tournoi avance, il y a de gens qui jouent au tennis. Et plus il y a de gens qui regardent. Mais le plus beau à Roland-Garros, tu sais ce que c'est ? C'est le baromètre de Roland-Garros. C'est un type. Il est sur une chaise. Quand il est en haut, c'est qu'il fait beau. Et quand il descend, c'est qu'il pleut. Salut ! C'est Arlène d'Anvers qui te parle. Français, je pensais ! Je ne suis pas content. Mais alors, pas content du tout. Je ne suis allé à la poste pour chercher un timbre. Je ne pensais quand même pas que c'était si difficile d'acheter un timbre en France. D'abord, j'ai fait une demi-heure de queue à un guichet entre une vieille qui attendait pour sa pension et un jeune qui attendait pour lui piquer la pension. Au bout d'une demi-heure de queue, donc, j'arrive devant le guichet et l'employé me dit très gentiment « Vous me faites perdre mon temps, le timbre, c'est à côté ! » Donc, je me retape une demi-heure de queue Cette fois, entre une femme qui ouvre un CCP contre chèque des pauvres et un vieux qui attend pour lui taper 100 balles. Mon tour arrive et je demande à l'employée ravissante, hein ? Ravissante, cheveux gras, pellicules et boutons sur le nez. Et je demande donc à l'employée si je peux avoir un timbre à 2 francs 80. Elle me répond qu'elle ne vend que les timbres en gros. Les timbres au détail, c'est à côté. Elle me demande en outre si je n'ai pas de la merde dans les yeux. Ravissante, cheveux gras, je prends sur moi et je vais au guichet d'à côté. Et là, surprise, il n'y a pas de queue. Normand, c'est fermé. Et il y a un écriteau, je reviens de suite. J'attends donc deux heures que l'employé revienne de suite. Fais-je obtenir mon timbre à 2 francs 80 ? Suspense comme dans Hitchcock. Arrive enfin l'employé et je demande mon timbre à 2 francs 80. L'employé me le tend puis se tourne vers sa copine et lui pose cette question édifiante. Dis donc, Gisèle, les timbres à 2 francs 80, c'est combien ? Là, il s'en suit une longue discussion sur le prix du timbre à 2 francs 80. Trois quarts d'heure plus tard, je tape au carreau et je dis, Mademoiselle, je crois que les timbres à 2 francs 80 coûtent 2 francs 80. Elle me répond toujours très gentiment, il ne va pas l'apprendre mon métier, celui-là. Et elle ajoute, c'est mon sublime, que chacun y met du leur et tout le monde y arriveront. Comme je commence à m'énerver légèrement, l'employé me dit, d'abord, c'est fermé, revenez demain. J'ai donc passé 4 heures à la Poste pour acheter un timbre que je n'ai même pas eu. Alors, comme je n'ai pas pu écrire, j'ai fait ce que m'a dit le directeur de la Poste. C'était pressé, et mon gars, t'as qu'à téléphoner. Salut les congés payés. En vacances, vous allez dépenser en un mois 11 mois de salaire. Ceci dit, moi aussi je suis parti en vacances, comme chaque année, avec ma femme et mémé. Ça a été l'enfer. 1er juillet, 4 heures du matin, je me réveille, je mets le contact et je démarre. Nous avons dormi dans la voiture pour être avant tout le monde. 7 heures du matin, Porte d'Italie, on est plus de 2 millions avoir voulu partir avant les autres. Les autres seront qu'une petite dizaine à partir vers midi. 8 heures du matin, on arrive à Corbeille, on prend notre première photo. Le jour qu'il se lève sous le centre commercial, ça a quelque chose de magique. 9 heures, pas les eaux au nord. On a déjà fait 60 km en 5 heures. Je suis content. Je conduis la fenêtre ouverte et j'ai déjà bien bronzé du bras gauche. 10 heures, pas les eaux au sud. Il fait 40 degrés dans la voiture. On a ouvert les vitres. Ma femme est contente. Elle bronze du bras droit. 11 heures, la grand-mère n'en peut plus. On est obligé de l'abandonner sur les bords de la route. Pour pas qu'elle s'ennuie, on lui laisse un paquet de biscuits et la fiche technique de la voiture. On la reprendra quand on passe. Midi, Mont-Argis, 120 km en 8 heures et premier incident, on a oublié la caravane. Je me disais aussi que ce n'était pas normal qu'on roule si vite. Midi 30, on est en route vers Paris. Ça roule bien. Mais on va devoir repasser devant la grand-mère. Elle est capable de nous faire la gueule. Elle ne le reconnaît pas. Il faut dire qu'on est à 180 heures. 16 heures, je suis devant chez moi. 12 heures de route et je me retrouve devant mon immeuble. Je sens de la concierge. C'est un homme d'Anvers. Ouvrez. Tire-toi vos l'air. Monsieur d'Anvers, c'est en vacances. À cette heure-ci, ils ne vont pas être loin de Montargis. Je vous dis que c'est moi. Il ne faut pas reprendre pour une conne. Je le connais bien. C'est horrible. Je suis obligé de cambrioler mon propre garage pour voler ma propre caravane. Nous voilà repartis. 22 heures, Porte d'Italie. On a mis 6 heures pour traverser Paris. On décide de dormir là. Et puis le soleil qui se couche sur la station en terre, ça a quelque chose de magique. tout à coup, nous sommes réveillés par des bruits sur la vitre. C'est la grand-mère. 120 km à pied pour retrouver ses maîtres. C'est dingue, l'instinct de ses pauvres bêtes. Enfin, voilà comment j'ai passé ma première nuit de vacances sur les bords du périph. Une semaine plus tard, nous arrivons quand même sur notre lieu de vacances car à force de prendre des itinéraires bis, on a fini dans des chemins forestiers. Mais nous sommes quand même arrivés au camping qu'avec 4 jours de retard. 4 seulement. Pourtant, ils avaient déjà loué notre emplacement au Gypsy King. Ils ont réussi à faire tenir 20 caravans dans 15 mètres carrés. Heureusement qu'on connaît bien le patron du camping. Nous a loué les sanitaires. Après notre installation, direction la plage. Il fait une chaleur sur les plages. C'était incroyable. Tout le monde se baigne. Les jeunes, les vieux, même les poubelles se baignent. Alors, j'ai fait un peu de plongée sous-marine. C'est nul. D'abord, on te donne des bouteilles où il n'y a rien dedans. Et en plus, tu as intérêt à ramener la consigne parce que c'est rudiment cher. Et puis sous l'eau, il n'y a rien à voir. Rien. Les poissons sont tout petits. Et ils bougent tout le temps. J'ai beau temps lécher le poissonnier. Les poissons sont plus gros et au moins là, tu peux prendre des photos. Finalement, on a quitté la plage. Mémé voulait faire du nudisme. On s'est tous déshabillés. Sauf moi. Mais j'ai quand même gardé ma guette ouverte pour ne pas casser l'ambiance. Quand nous sommes revenus à Paris, j'ai quand même eu de bonnes nouvelles. On m'avait envoyé plein de caires postales. D'ailleurs, je vais vous en lire quelques-unes. Et mon temps, on m'en a envoyé une très belle de Saint-Paul-de-Vence. Chère Erlène, ici tout va bien. On mange bien et Carole s'occupe toute la journée du petit. Je suis très content de lui. car c'est la première fois que j'ai gagné une boule. Attends. Le président m'en a envoyé une aussi. Chère Erlène d'Anvers, je suis crevé. Roger Hanin fait la cuisine. J'ai pris 7 kilos. Je ne rentre plus dans mon chapeau. Sinon, il raconte des blagues à pisser de rire. Je n'ai plus un short de propre. Nous avons eu les requins à dîner. Une horreur. Lui ne comprend pas les blagues de Roger et elle ne comprend pas sa cuisine. Résultat, il n'a pas décoincé de la journée et elle a vomi dans la piscine. Je rentre. Alors, j'ai reçu une carte d'autre journée. Salut le Belge. Ici tout belge. Je suis avec Léa Solomonde, avec le photographe de Paris Match, celui de France Dimanche, celui de François et une trentaine d'autres que je ne connais pas. Quand je rentre, on ira se faire une bouffe avec le journaliste de Paris Match, de François et celui de France Dimanche. D'ailleurs, je me demande si je ne ferai pas mieux d'épouser directement le photographe de Paris Match. Je t'aime, Joe. J'ai reçu une carte postale qui représentait un poulailler avec sept croix. Ça doit être les chips et quilles. Alors, celui qui n'a rien compris se marchait. Lui, il ne m'a pas envoyé une carte postale, il m'a envoyé directement une carte de Paris. Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous parler de la sécurité sociale. Alors, Françaises, Français, je vous pose la question. Pourquoi y a-t-il un trou dans la sécu ? Parce que vous êtes malade. Et pourquoi vous êtes malade ? Parce que vous êtes défeillant. Vous ne voulez pas aller travailler. Envouez-le. Pour sauver la sécu, il y a une solution très simple. Supprimons la maladie. Les Français n'auront plus le droit d'être malade. Ou alors, pas de maladie grave. Ceux qui seront quand même hospitalisés, nous leur donnerons des travaux à faire à l'hôpital. Ceci dit, je suis allé à l'hôpital. Et ce que j'ai vu ne m'a pas plu. Il faut changer les choses. D'abord, il paraît qu'il n'y a pas assez de lits dans les hôpitaux. Il n'y a qu'à rajouter. Et si ça ne suffit pas, il n'y a qu'à mettre des lits superposés. à condition bien sûr de ne pas mettre les incontinents au-dessus. Il paraît en plus que l'hôpital est pauvre. Il suffit pour cela de faire rentrer l'argent dans les caisses en faisant payer aux visiteurs une taxe de 100 francs de l'hôpital. Comme ça, il y aura de l'argent dans les caisses et les malades pourront compter leurs âmes. Mais, revenons-là à la sécu. Moi, je vais vous dire ce qui coûte le plus à la sécu. Ce sont les vieux. Rien que Philippe Gildas nous coûte une fortune en gouttes pour le nez. Pourtant, la vieillesse, c'est encore l'âge qui dure le moins. Eh bien non. Il y a de plus en plus de vieux. Alors, la solution est simple. Pour sauver la sécu, vieux de France, mourez jeune. De plus, le progrès n'est pas toujours bon. Je ne dis pas qu'il faut supprimer le progrès, mais certaines inventions comme les bébés éprouvettes. Qu'est-ce que je sais que c'est de trouvaille ? Faire des bébés avec une éprouvette. J'ai essayé, moi. J'ai fait l'amour avec une éprouvette. Mais c'est très moyen, vous savez. De plus, je me suis blessé et la sécu a dû rembourser l'éprouvette. L'alcool à 90 degrés pour la désinfection et le tricostéril pour mettre sur la coupure. Alors, pourquoi faire des enfants avec des éprouvettes ? Continuons, fais les enfants normalement en trône. Bonsoir. Tels que vous me voyez là devant vous, je ne suis plus historien. Je suis ministre. Alors, pourquoi m'ont-ils nommé ministre ? T'en sais-je ! Et de quoi est-ce que je suis ministre ? Eh bien, je suis ministre de la francophonie. Alors, à quoi ça sert la francophonie ? T'en sais-je ! Et à qui s'adresse la francophonie ? À tous ceux qui parlent correctement le français comme Henri Lecomte. Prenez par exemple les Africains. C'est fou ce que ces gens s'expriment mal. C'est normal. Ils n'ont appris le français qu'avec des missionnaires qui ne parlaient que le latin. Terminez les doléances approximatives du type Il faut apprendre à nos amis africains à réclamer dans un français correct et châtier. Ils diront dorénavant Moi, il y en a vouloir manger. Voilà ! Donc, première bonne nouvelle à mes Africains, bois-moi, on le garde. Il y a néanmoins quelques principes de base à connaître pour maîtriser notre beau langage. Il faut savoir, par exemple, que les mots commençant par les lettres CH ne se prononcent pas tous CH. Exemple, chorégraphe. Les lettres CH-O se prononcent CO. Par contre, on ne dit pas du CO-COLA. Pourquoi ? J'en sais rien ! Bien confondre les CH et les QUE, on en arrive à dire des âneries. Comme par exemple, j'aborde sans chichi une dame châtain peut vite devenir pour l'ignorant, j'aborde sans kiki dame châtain. Dans ce cas, dans ce cas, non seulement vous l'aurez dans le CHU, mais en plus, vous n'aurez pas tiré votre CHU. Conseil, les pluriels, les pluriels, tout le monde sait que les mots en haut font leur pluriel en I. Un scénario ? Des scénaris. Un appris sérieux ? Du pognon. Très bien. Par contre, on dit des confettis, mais on ne dit pas un conféto. pourquoi ? En sérieux ? Sûrement à cause de la subtilité de la langue française qui veut qu'un conféto soit également le synonyme de prématuré. Mais oui ! Mais oui ! C'est logique. Réfléchissez. Le pluriel de prématuré, ce n'est pas des confettis. Et si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que si un conféto était le singulier de confettis, cela pourrait créer la confusion dans les esprits simples. Et nous arriverions à des situations absurdes comme par exemple, il m'a lancé une pluriel de confettis à la tête et il me reste un pluriel de confettis sous la cachette. Je suis complètement con. Si vous n'êtes pas encore convaincu, regardez cet exemple. Les enfants adorent les guiligili. Les guiligili, c'est rigolo. Mais un golo-golo, c'est pas rigili. Comme vous le voyez, la langue française est vraiment bien foutue. Et c'est mon travail de la défendre. Alors pour moi, fini les petits boulis, j'ai un vrai boulot. Bonsoir ! Je suis né à Jarnac, dans les charentes. Ma vie, ma vie n'a pas toujours été marrante. Pour être président, j'ai dû serrer les dents. J'ai dû, sur mon chemin, en écraser plus d'un. Aujourd'hui, c'est gagné, je me condole. Françaises et Français, je suis votre idole. Malgré les peaux de bananes, vous êtes tous mes fans. Je suis votre gourou, je suis le grand Manitou, tout, 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 c'est moi, tout, 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 je suis le nouveau pharaon de la France, le guide, et j'ai ma pyramide. Tout, 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 c'est moi, tout, 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 le grand, le bon, tout, 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 ah ! Ah ! Deuxième couplet ! Ah ! J'ai chassé le Giscard, j'ai pris sa place, j'ai vaincu le Chirac et son audace. J'ai battu le Baba et tout fait mon retard. Je suis un grand Matheau, je suis le plus fort, C'est tout, 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 non, tant, 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 c'est moi, tout, tant, 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 c'est moi, tout, tant, 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 je suis le nouveau pharaon de la France, je le guide, et j'ai ma pyramide. Tout, tant, 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 c'est moi, tout, tant, 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 le grand, le bon, tout, tant, 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 povert, Frau Nam!' Perfect les поп colors, l' Episode Camps j'entend up чуть bitu contributions. Je suis le roi des rois, l'homme à la rose Et ce que l'on dit de moi, c'est pas grand chose C'est vous qui m'élisez, toujours à l'Elysée Je suis le plus beau, c'est tout Je suis le grand totototot Je suis le nouveau pharaon de la France Le guide et j'ai ma pyramide Tout à l'entendant, c'est pas tout à l'entendant Le grand, le grand tout à l'entendant Tout à l'entendant, c'est pas tout à l'entendant Je suis le nouveau pharaon de la France Le guide et j'ai ma pyramide Tout à l'entendant, c'est pas tout à l'entendant Le grand, le grand tout à l'entendant Tout à l'entendant, c'est pas tout à l'entendant Je suis le nouveau pharaon de la France Le guide et j'ai ma pyramide Tout à l'entendant, c'est pas tout à l'entendant Le grand, le grand tout à l'entendant Tout à l'entendant, c'est pas tout à l'entendant Salut les françaises, salut les français et salut aussi à mon pote Coménie Dont on ne parle plus, mais qui est toujours vivant, hélas Cette semaine, j'ai pas envie d'être drôle Roger Hanin m'a piqué ma bagnole pendant que j'étais au resto Je vous sens perplexe Je m'explique Vous ne le savez peut-être pas Mais Roger Hanin est le propriétaire de Trois Fourrières à Paris Remarquez qu'on aurait pu s'en douter C'est pas avec le cinéma qui gagne sa vie Donc j'étais au restaurant avec ma femme Et on avait passé une bonne soirée Deux menus à 58,50 francs Pas cher Avec une demi-bouteille de Beaujolais et des cafés On en a eu pour 600 balles chacun Très simple Non, non, il ne faut pas dire très simple Restaurant turc, nouvelle cuisine C'est-à-dire que la cuisine n'est pas encore finie Et qu'il y a des bouts de plâtre dans les assiettes Enfin, mais sympa, pas cher Vers 11h du soir, on quitte le resto Pour aller se faire déplâtrer l'estomac Bah, plus de voiture C'est une Fiat 500 que j'ai comme voiture Vous voyez, hein Les pots de yaourt qu'on appelle C'est le genre de voiture Quand tu mets la ceinture de sécurité Ça fait sa cadeau Au début, je me suis dit Ça doit être une erreur, hein Parce que ma Fiat 500, elle est marron J'ai cru qu'il l'avait enlevée avec une motocroque C'est normal, hein Petite, marron, avec un seul phare Le genre s'est mis des vis juniors, un peu Tu sais que j'ai que des ennuis avec cette voiture Un jour, elle a été violée par Interneuve Mais, il l'avait prise pour un Péquinois On a été obligé de noyer les petits, hein 11h15, dans le resto Le téléphone somme, c'est pour moi Un coup de fil anonyme de Roger Anin Il me dit Écoute-moi, fils On a enlevé ta voiture Si tu veux la revoir vivante Tu vers 600 francs la fourrière Sinon, on la fait violer par Interneuve Et il raccroche J'aurais dû le savoir, hein Bon, Jean, je m'en veux Pourtant, Paris, je connais, hein Il y a un million de voitures Et 500 000 places de parking Le racket est obligatoire Si encore, ils n'enlevaient que les voitures qui gênent Mais non, ils les prennent toutes Ça peine s'ils ont le temps de couper le moteur C'est simple Du 1er au 15 du mois, ils enlèvent à droite Et du 16 au 31, ils enlèvent à gauche Et par aussi qui n'ont pas le droit d'enlever une voiture S'il y a un animal vivant dedans Je n'avais quand même pas laissé mémé dans la voiture Pour pas qu'on l'enlève Donc, je suis allé à la fourrière C'est dans un parking On se demande pourquoi on ne trouve pas de place dans Paris C'est parce qu'elles sont occupées par la fourrière La fourrière, c'est sympa J'ai demandé pourquoi on avait enlevé ma voiture Puisqu'il n'y avait ni PV, ni macarons, ni demandes d'enlèvement L'employé m'a dit Tu vas pas te plaindre de ne pas avoir de PV Le PV, c'est 600 balles Mais si t'as 300 balles en liquide, c'est bon C'est sans doute ça, le système dit à la française Moi, je suis bien content que Roger n'en ait à pu vivre avec Pesso Je croyais que pour les vieux acteurs un peu à la ramasse Il y avait la roue tourne Mais je vois qu'il y en a qui se démerdent J'ai donc pu ici 100 balles Et j'ai récupéré ma voiture Il l'avait nettoyée Sympa, hein Plus de poussière, plus d'autoradio, plus rien Tu sais quoi ? La différence entre la fourrière et les voleurs de voiture C'est que les voleurs, parfois, on les arrête Allez, salut, hein Salut les Françaises Salut les Français Et salut aussi aux musulmans Que si je les oublie, mes jours sont comptés Je dis bien sûr aussi bonjour à tous les chrétiens Et à toutes les chrétiennes au cas où ? Cette semaine, j'ai essayé d'aller voir le film de Scorsese La dernière tentation du Christ C'était lundi Il était 13h Je dis à ma femme J'ai envie J'ai pas le temps de finir ma phrase Qu'elle me répond J'ai la migraine Je finis ma phrase J'ai envie d'aller au cinéma Elle me répond Ça va mieux On y va 13h05 Ma femme se fait belle pour sortir 19h30 Elle est prête Je prends ma voiture Et nous voilà partis A la recherche d'une salle qui diffuse ce film C'est aussi la reconnaître C'est le cinéma où il y a une queue qui rentre jamais Ma femme me dit Ça me rappelle quelqu'un Je la méprise Tu peux pas savoir Je continue ma route Et je tombe tout à coup sur des trucs Tu vois ces machins là Pour garer les vélos Pas du tout C'était les excités de Coménie Qui faisaient des prières Les fesses en l'air J'avais l'air fin tiens Enfin on retrouve un cinéma Et je m'approche du guichet Une main s'abat sur mon épaule Je me retourne Il porte une soutane Les cheveux rats Des rangers Et un point américain À ce moment me reviennent les paroles du Christ Tu aimeras ton prochain Je me dis que le Christ avait raison Pour aimer J'attendrai le prochain Et tout d'un coup ce type me regarde Et il me dit N'entre pas ici C'est un cinéma de cent ans Je lui réponds Faux C'est un cinéma de quartier Là-dessus Un autre type arrive Avec une sous-tendancée Et un fusil de chasse Il m'interpelle Si tu rentres ici Tu n'iras pas au paradis Je lui réponds Je suis pas idiot Si je rentre ici J'irai pas au paradis J'irai au cinéma Ma femme me dit Arrête de faire le con On va se faire crucifier ici Je chante deux cantiques Pour les amadoués Je prends les billets Et on rentre Le film commence Tout à coup le film s'arrête Vous n'entendez hurlement Les Hells Angels De Saint Nicolas du Chardonnay Sont en train de torturer Les projectionnistes Ils lui font bouffer La pellicule Trois mois de punk La tonsure peinte en verre Font irruption dans le cinéma Et ils jettent Dix bombes lacrymogènes Dans la salle en hurlant Aimez-vous les uns Les autres Ou je vous casse la gueule Depuis autant N'importe le banc Je n'ai jamais autant pleuré Dans le cinéma Tout le monde sort Sauf un type Le curé s'approche de lui Et lui dit Si tu sors pas d'ici tout de suite Tu n'iras pas au paradis Le type lui répond Je t'emmède Je suis musulman Une fois de heure Marfou et moi On a regardé Brûler le cinéma C'est quand même beau L'évolution Avant on brûlait les livres Maintenant on brûle le cinéma Puis on est allé voir Un autre film Partons au pensionnat Et bien là On n'a pas été empêché De rentrer par les chrétiens Parce qu'ils étaient tous À l'intérieur Française, Française Je ne vous ai jamais raconté Comment j'avais déposé ma liste Pour me présenter Aux dernières élections Ça a été terrible C'était un samedi soir Il fallait la déposer Avant minuit 10h29 Je me tâte Finalement À 10h30 Je me décide Je suis dans la rue Quand j'entends ma femme Hurler comme une bête À la fenêtre T'as oublié T'as l'échec Cretin Et elle me la jette Par la fenêtre Évidemment Comme par hasard Il fait un vent Décorner les cocus Et c'est donc tête nue Que je cours derrière ma liste 23h15 Je récupère quand même ma liste Mais 12 km plus loin Malheureusement Je ne suis pas parti De la bonne direction De ce fait Je cherche un taxi Il y en a au moins 20 Qui passent devant moi Et aucun ne s'arrête Ils me font des signes Qui ne vont pas dans ma direction Qu'est-ce qu'ils en savent Puisqu'ils ne s'arrêtent pas Alors je me dis Arlem Prends tes jambes à ton cou Et vas-y à pied Je fais comme je dis Et je me casse la gueule On ne peut pas courir Les jambes à son cou Je me retrouve De ce fait Dans le caniveau Nez à nez Avec une crotte de labrador Je relève la tête C'est bien ce que je pensais Je suis rue de bièvre Un policier s'approche de moi Alors monsieur en a On a encore forcé Sur le Cid Ibrahim Je ne suis pas rongé en a Je suis Arlem d'Anves Le policier s'excuse Et je continue mon chemin 23h30 Je vole la mobilette D'un flic Je n'ai pas fait attention Mais le flic est encore dessus Il me lance Et pourquoi il me parle arabe Celui-là Il me répond Que c'est comme ça Qu'on lui a appris A parler au voleur De mon bilette Je lui ai dit Que je suis Arlem d'Anvers Et il me propose De me déposer quelque part Et nous voilà partis Mais devant Moi derrière Les pieds dans les sacoches Pour aller plus vite Il a mis un gyrophaire Sur son casque Et moi Je pousse des cris stridents Pour faire la sirène Pourvu que je ne croise pas Gilles Das Enfin nous arrivons Devant le conseil constitutionnel Je saute en marche Et j'arrache les sacoches J'entre Et je monte Quatre à quatre les marches Comme chabon d'Anvers Les 23h55 Et le guichet va fermer Je me précipite Et je me fais arrêter Pour le planton A qui je dois expliquer Que je viens déposer Ma liste pour les élections Il me dit C'est au front à droite Mais essuyez-vous Les sacoches avant d'entrer Il est 23h59 Et je dépose ma liste Sur le comptoir Un type la prend La lit Et me la rend Mais qu'est-ce qui se passe Je dis Elle me dit rien Comment on sait rien Mais rien Mais je ne vois pas Pourquoi j'inspirerai Une laitue De poirot et de banane Dans le cinquième arrondissement Enfin voilà pourquoi Je ne me suis pas présenté Une fois de plus Aux élections Et qu'en plus de tout ça J'ai eu SOS Femmes battues Sous le dos Françaises et Français Qui avez réveillonné Comme chaque année Je vous dis que pour moi Le réveillon Ça a été une galère Pourtant Avec ma femme On avait le choix Soit on allait Chez Mitterrand À l'Hatché Mais on n'était pas invité Soit on allait chez Chirac Mais il ne nous avait pas invité Non plus Alors On a fait la tournée De tous les réveillons Qu'il y avait à Paris Et nous voilà partis Dans la R16 On est d'abord arrivé Au réveillon de Johnny Belle fête Il nous a présenté Sa nouvelle fiancée Très belle Et s'il n'avait pas invité Ses ex-fiancées J'ai remarqué Qu'il en avait invité Beaucoup de futurs Après on était allé Chez Casaraille Nul On a bouffé Le sapin de Noël Toi tu ris avec ça Toi tu ris avec ça Mais le plus dur C'est quand même Les guirlandes Après on est allé Chez Moustaki Il dormait déjà Note que lui Il a une technique Très spéciale Il se couche à 8h Mais pour ne pas rater La fête Il met le réveil à minuit Là Il fait la bise à sa femme Avalé une dinde Bourrée au mogadon Et puis il retourne au lit Sympa Chez Sacha Distel Depuis qu'il n'a plus de permis Il s'est trouvé Une petite maison Tu sais Très sympa A tout près D'une station du RER Et en plus Il s'est refait Plein de copains Depuis qu'ils savent Qu'il ne peut plus Les raccompagner en voiture Ensuite on est allé chez Bouvard Il est petit ce type Oh qu'est-ce qu'il est petit Alors lui Au lieu de faire de la dinde au marron Il s'est fait du pigeon au cacahuète On n'est pas allé chez Montand C'était payant Et pour finir On est allé chez Sabatier Il y avait de la dinde Puisqu'il avait invité Sophie Marceau Elle est dans la vie Comme dans ses films Tu lui dis bonjour Elle se déshabille Il y avait du gratin Claude Sarraute revenait d'une séance du V Il y avait même des cerises Dans l'eau de vie Quand Gainsbourg C'est assis dans la bassine de Sangria Comme la soirée a été complètement ratée J'ai pris de bonnes résolutions Un, je ne dirai plus de mal de Yves Montand Il est très capable d'être ridicule sans moi Je ne mettrai pas mes mains à l'hospice Elle y est depuis trois ans Je suivrai les conseils du ministre de la Santé Je porterai des préservatifs Et je ne les enlèverai que pour faire pipi Et pour faire l'amour Et pour finir Je jure devant Dieu Que je ne ferai plus pipi Dans la bouteille de Gilles Dorse Juste avant l'émission J'ai l'honneur de recevoir Pour un débat exceptionnel Messieurs Mitterrand et Chirac Oui c'est moi Vériliser en avant tout Poute de mammouth Monsieur Mitterrand Comme ni vous ni monsieur Chirac Vous ne répondez jamais aux questions politiques Je vous poserai des questions du trivial poursuite Première question tout de suite à monsieur Mitterrand Géographie Très bien Quelle est l'adresse de l'Elysée En France Bien sûr mais je vous demande l'adresse exacte C'est à dire Je sais y aller Mais vous dire où c'est exactement Vous m'auriez demandé l'adresse de la rue de Bièvre J'aurais pu vous répondre C'est dans ma rue Il est perdu Il est perdu Ah 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 moi j'ai l'adresse Monsieur Chirac Science et nature Que mesure le baromètre ? Le baromètre ça mesure la température Ah 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 Non c'est le thermomètre Ah bah voilà pourquoi j'ai eu si mal lors de ma dernière grippe Ah 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 Monsieur Mitterrand Comment appelle-t-on les nomades du désert ? Ah 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 Des gens qui errent tout le temps dans le désert Ah 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 Les rescapés du Paris-Dakar Non il s'agit des hommes bleus Des hommes bleus ? Des schtroumpfs ? Monsieur Chirac Science et nature Quelle est la femelle du genre ? Charlotte Ropling C'est loin C'est loin Je le savais Je le savais Je suis trop con Je me boufferais de les maudibules Monsieur Mitterrand Oui ? Quels sont les deux seuls légumes persistants ? Deux légumes persistants Dont on ne se débarrasse jamais C'est ça Le canuée Jomère Il s'agit de la rhubarbe et de l'asperge Ah vous les appelez comme ça vous ? Ça va leur faire plaisir Monsieur Chirac Quel est le plus gros mammifère vivant ? Je ne ferai aucune déclaration au sujet de monsieur Rébubard Monsieur Mitterrand Oui ? Divertissement Quel est le chanteur du groupe Police ? Passe quoi ? Monsieur Chirac Histoire Histoire J'adore l'histoire Qui a creusé le canal de Suez ? Catherine Deneuve C'est Ferdinand de Lesseps Je le savais Je suis trop con Je me boufferais de la vésicule Il ne va pas vous rester grand chose Monsieur Mitterrand Oui je suis tout tribontique de la chaire Littérature Oui Qui a adopté Cosette dans Les Misérables ? Jean-Luc Lé Dernière question puisque vous êtes aussi nul l'un que l'autre Monsieur Chirac Géographie Oui Quelle est la capitale du Brésil ? Le Bois-de-Boulogne C'est la capitale du Brésil ? Tes printemps fleuriront encore Tes beaux jours relèvront encore Après l'hiver, après l'enfer Poussera l'arbre de vie pour toi Arménie Poussera l'arbre de vie pour toi Pour ces hommes chanteront encore Tes enfants bâtiront plus fort Après l'arbre, après l'arbre Dieu soignera ton sol meurtri Pour toi Arménie Le monde est soleil Le monde est paléteur Pour toi de pourrir Son cœur est paléteur Il est paléteur Son cœur est paléteur Son cœur est paléteur Et c'est la capitale du Brésil ? Ton sol me retrit Pour toi Arbeni Même si tu m'ont dit ton sort Dans tes yeux je veux voir Arbeni Une lueur d'espoir Une flamme, une envie De prendre ton destin De tes mains Après le corps Tes saison Chanteront encore Tes enfants Battiront plus fort Après l'horreur Après la peur Dieu soignera Ton sol me retrit Pour toi Arbeni 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 Applaudissements.